c'est passé quoi ok l'engrais j'aime beaucoup l'ambiance déjà j'ai l'impression qu'on a passé un cran au niveau de l'ambiance j'ai l'impression qu'on se rapproche doucement du moment où ils vont activer registre botanique ce document est un rapport d'activité basique concernant les recherches botaniques menées dans le cadre de la mission martienne invictus rédigé par le docteur Lucas Van Buren moi-même qui s'est porté volontaire en marge d'autres responsabilités cruciales pour servir d'assistant à temps partiel au docteur vodka les espèces étudiées présentes toutes les grandes capacités des toxifications de l'air et une préférence pour les conditions de luminosité proche de celles sur mars notre première tâche sera d'évoluer à d'évaluer les performances en terreau ordinaire importer de la terre et de les comparer au résultat du projet air pur de la NASA le docteur vodka a aussi sélectionné quelques espèces spécifiques pour ses propres recherches la grenouille par exemple y compris des spécimens carnivores la colonie de cafards quoi n'a malheureusement pas pas survécu au transport mais le docteur vodka affirme pouvoir remplacer les nutriments nécessaires nous sommes heureux de constater que les données récoltées jusqu'ici sont satisfaisantes nous allons pouvoir passer à la phase expérimentale elle consistera à planter les mêmes espèces dans un terreau martien enrichi en bactéries que nous isolerons à partir des déchets de l'équipe et le caca bien sûr quelqu'un l'avait spoté bravo de mon côté j'ai élaboré un projet visant à vérifier une hypothèse sur le moral de l'équipe quoi tu as élaboré un projet basé sur le moral ton projet il est foutu en préparation de cette expérience et avec l'accord dina j'ai déjà réalisé des prélèvements sur certains nombre d'espèces quoi une fois la bonne proportion de bactéries atteintes le terreau martien est un substrat correct la plupart des spécimens ont poussé normalement avec des retards de croissance dans quelques cas seulement encore un qui a lu twitter le spatifilum mona loa est la seule espèce qui refuse de pousser le docteur vodka n'a pas encore trouvé pourquoi bien qu'elle sorte de notre champ de recherche initiale la nouvelle variante de mona loa 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 z2 génétiquement modifiée par le docteur vodka a dépassé les itérations précédentes de 300% cette nouvelle plante exige un apport en sel et en une fois viens prendre tu as tout ce qu'il faut dans le chat considérablement plus important mais elle semble prospérer dans l'enceinte hydroponique sa présence à proximité du mona loa a provoqué une croissance accrue du spécimen original en théorie son besoin en ressources et sa structure racinaire invasive aurait pourtant dû avoir l'effet inverse j'ai toujours admiré la persévérance du docteur vodka mais ses résultats sont exceptionnels pourquoi il ya un mais j'ai toujours admiré mais ses résultats sont exceptionnels je devrais peut-être suivre son conseil et sortir moi aussi de ma zone de confort à l'avenir quel travail remarquable l'expérience du mec c'est de vérifier la résistance au suicide 4 sur 10 franchement résistance au suicide bof spécimens dispersés placés dans leur conteneur j'ai mis de l'ordre dans le laboratoire pour un peu plus de rigueur je vois bien le docteur vodka n'apprécie pas tout à fait je l'ai vu perdre du temps à chercher tel ou tel objet elle a fini par reconnaître le gain d'efficacité engendré en attendant que les graines germent dans notre terreau martien j'ai le temps d'apporter d'autres ajustements et je lui ai promis de ne pas trop organiser la serre nos projets d'épissage génétique ont commencé mes tâches sont malheureusement trop variées à invictus mais ce registre est consacré à ce travail initial sur les plantes ce registre offre une vue d'ensemble ainsi qu'une rare chance pour moi de m'exprimer sur les recherches il n'a ma conseillé de me lâcher un peu de temps en temps c'est mon attention comme n'avons pas accès à l'équipement nécessaire pour analyser facilement les graines nous devons attendre qu'elle ait germé pour agir j'estime que c'est insuffisant le docteur vodka semble convaincu qu'après notre première série de tests la direction nous accordera plus de moyens j'en doute mais la direction et qu'est ce que la direction quoi la est à 10 milliards de kilomètres d'ici mon gars qu'est ce qu'elle va faire qu'est ce qu'elle va râler toi ton patron il est sûreté elle va dire oh ouais je réduis votre salaire en deux et tu dis quoi si oh bah bah je fais la grève attendez moi au rond-point tain mais vraiment le mec il est que j'ai apporte un soutien tout à fait inhabituel aux travaux du docteur vodka ils nous ont accordé un accès illimité aux dossiers de recherche de leur filiale plétrone j'aurais préféré un listing plus récentes et publications si valide soit elle mais j'avoue avoir plusieurs choses surprenantes pour en tirer quelque chose léger revers aujourd'hui mais la frustration est la marque des esprits faibles d'accord on dirait henri cavill qui est en train de scénariser warhammer 40000 la bactérie que nous avons introduite n'a réussi à s'implanter dans tous les spécimens le sensis vieras trifié 14 ainsi que de croissance anomale on réussit à isoler cette anomalie mais la bactérie a dû être exposée pendant le transi mais grâce à bio de danone les graines testées n'ont pas montré les mêmes caractéristiques et les germination j'adore le film le projet s'intensifie par là je le sens nous avons repoussé les limites de ce qui a été fait sur terre mais je sais que nous pourrions aller encore plus loin je dois intervenir s'ils ne sont pas prêts à soutenir pleinement les travaux dina je connais quelqu'un d'autre qui le fera car j'ai un contact sur mars je connais un mec d'un pote un cousin sur mars le gars bon il est très occupé mais on va pouvoir faire des trucs sachez que je vais pas dire qui c'est mais quand même j'ai j'ai un contact sur mars il a formulé une nouvelle requête spéciale le mépris d'oroshi pour tout ce qui pourrait clairement devenir une révolution dans la xéno botanique me semble peu crédible je trouve franchement regrettable c'est très agaçant c'est le frère d'un cousin qui connaît quelqu'un sur mars dont le scooter il a fallu changer le ouais ah trop froid trop chaud mal éclairé mal isolé et là c'est bon ok et bah réparer sans les accréditations c'est littéralement ce qu'elle lui dit on est dans la dôme on va perdre tous nos travaux oui mais c'est secret oui mais si j'ai pas accès à la pièce pour qu'il te casser pour réparer je peux rien réparer est-ce que c'est mon problème est-ce que c'est un problème épurateur là bas est-ce que je peux passer ah est-ce que je peux escalader non hein là ma prime d'assurance a pris un coup bah grave regarde oh c'est bon ok on a deux chemins on a là et l'échelle donc là c'est non donc on a l'échelle parfait là je vais pas vous mentir j'aime bien l'ambiance qui s'installe et tout vraiment et la meuf elle m'oblige à faire ça tu sais waouh mauvais signal mauvais signal ah non 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 je ne veux pas mourir ok et bien maintenant descend descend t'imagines le truc il descend la vitre comme ça il colle sur le visage et tu vois la caméra en contreplongée comme ça non en plongée et tu vois juste la joue comme ça et t'entends un bruit de oui oui ah ça me fait mourir là ah ça me fait mourir là oui oui c'est unique à détail et sachant que j'ai failli mourir là j'ai failli mourir et je suis toujours imagine je suis le gars qui répare tout je suis là je suis le gars qui va sauver la serre et la meuf la scientifique elle a dit débrouillez vous imagine si j'étais mort là maintenant imagine si j'étais mort oui alors c'est vraiment irresponsable c'est vraiment un incompétent il est pas allé réparer pendant que tout implose et j'allais quand même pas lui donner accès par la porte ah non 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 il est mort au lieu de bosser le Féné Fénéas même Fénéasso enfin il a une lettre à son père pour lui expliquer la situation c'est son père quoi ? il était pas en Antarctique ? j'ai pas l'accréditation regarde non on passe plutôt par les endroits mortels c'est quand même vachement plus safe oui oui ok encore non ? ah faut vraiment faire un truc le tout ? ok hopa ok ok c'est quoi ça ? EDF ? EDF ? vraiment on claque mon doigt tu vois il marche pas assez par là personne me répond je suis seul soumis à moi-même mais non évidemment quand même qui donc aurait bien sûr accepté de me filer une accréditation via les portes tu vois bien sûr que non qui fait ça ? c'est tellement mieux de me laisser passer par un tel endroit que de m'ouvrir la porte non mais sans déconner oui débrouille-toi passe plutôt par cet endroit tu vois ok là c'est non ok là c'est non là c'est non Ah je suis coincé là ? Non Ah je peux passer par là Oh très bien Ça doit être une grenouille c'est sûr Ouah Ok on va passer par là on va se baisser C'est donc là que se trouvait Franck tout ce temps là C'est donc à ça que ressemble Un jacuzzi C'est hyper Oh c'est Ouah Alors on va plutôt par là Ok Ouah mais mon ficus Il fait pas ça Elle est pas contaminée Voyons Mais il y a rien de grave C'est Oh c'est le ficus qui a un vilain rhume Bien sûr Et si tu prends les sopalin Avec les énormes éléphants qu'il y a dans le sopalin Ça va Aspirer Les parasites Ah yes Franchement Ça serait dommage qu'on découvre des trucs chelous Qu'ils entretiennent dans la serre Vaut mieux qu'on passe par Non c'était tellement plus simple C'était tellement plus simple C'était tellement plus simple de me laisser passer par là Ou d'ouvrir la porte Et tu te rendes compte que après Quand Elle doit expliquer son supérieur Comment ça se fait que le mécano Et t'arrives là Il va dire Non mais c'est pas moi C'est lui Il est tout seul C'est pas moi Je lui ai pas donné l'accès Moi je suis quelqu'un de responsable Ok Tout ça sans casque Ah du sapin Ça s'appelle une tentative humeur Mais j'adore l'ambiance Franchement je Nom de deux C'est moi ou c'est de la Sauce piquante Chinoise Ah Ça fait plaisir ça Le porte à ouvrir Ça doit être ça Bon déjà je vais récupérer ça Je vais récupérer le badge Voilà Il est comme ça Tu vois Dans le cas de mes récentes expériences J'ai relocalisé les batteries De l'épurateur d'eau Dans d'autres secteurs de la serre Comme les batteries de rechange Dans le cours de fabrication L'épurateur va devoir rester hors service Jusqu'à ce que j'obtienne Mes résultats Les autres me trouveront peut-être irresponsable Mais non Mais ils n'ont pas à s'inquiéter Bien sûr que non Il suffit juste de remettre Les batteries à leur place Et de remettre la bonne configuration Pour restaurer aussitôt Notre approvisionnement d'eau Si je n'avais pas à partager mon temps Entre ces excursions Vers de potentiels sites d'intérêt Ma pratique médicale Mon projet d'ambitieux d'Ina Je me sentirais certainement plus concerné Par la propreté De notre eau Ok Docteur Vodcar Désolé de te déranger avec ça Mais Autant être concret et direct Je t'aime à te dire Que le temps que nous avons passé ensemble Est précieux pour moi Je me fais simplement Un souci pour ton état mental Entre le fait que moi Je joue un débile Et elle qui s'inquiète Tu vois De l'état mental Du reste de l'équipe Déjà on est un peu Dans la de base Interroger Ina Sur le projet Sur les nouvelles graines Et sur Ces étranges Mais il savait Depuis le début Les gars le savaient Réactivation Manuelle Ok Il nous faut des batteries Recycler l'eau Mais là Normalement Avec mon badjounet C'est ok Très bien Suivez les tuyaux de couleur Très bien Ok 1, 2 Désolé du travail Mec Vous êtes Mec Je suis en train de J'essaie de résoudre Un problème mondial À l'égèle de Mars Et là tu me dis Je peux pas Excuse moi J'ai Je sais pas J'ai pas le time Désolé On est tous Pas bien Non What Mais Mais Excuse moi J'ai pas le temps J'ai pas le temps J'ai pas le temps J'ai pas le temps Désolé Pardon Quel est le problème Ouvrir une porte Non Tu te débrouilles Impossible Quoi Non 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 J'ai pas le time Mais Non Mais Stadek L'infection est partout ! Pourquoi ? C'est de l'évolution. Ils vont tous nous dévorer, ils prennent possession des lieux, c'est de l'évolution. Oui, tout va bien, tu vois. Franchement, on est sur Mars, on est une équipe seule. Franchement, qu'est-ce qu'il pourrait arriver ? Allez, qu'est-ce qu'il pourrait arriver ? Franchement, c'est une plante qui parle en plus, tu vois. Déjà, il y a plus d'ambiance, tu vois, déjà, c'est plus inquiétant là, tu vois, qu'elles sont pour toi. Moi, je m'attends à trouver quelqu'un, maintenant, enchevêtré. Bon, ça va, je n'ai pas trop à m'inquiéter, ouais. Tu vois, tu sais, il y a des œufs, des plantes qui parlent et qui jouent au Scrabble ensemble. Franchement, c'est le chou de Mars. Ok, on est ok. Il me semble qu'il y avait un autre truc de l'autre côté, hein. C'est bien parce qu'il n'y a pas de fioritures, là. Voilà ! J'ai l'impression qu'on pourra vachement remettre les trucs en ordre. Vraiment, hein. J'ai bon espoir. Je pense qu'avec... Avec un peu d'huile de coude... Ça va y aller tranquille. Un peu de nettoyage... Tout ça, tout ça, hein. Oh, stylé ! Ah, j'adore ! Oh, j'adore ! Ah, je suis très fan. Très, très fan. Qu'est-ce que ça, hein ? Attends, juste voir qu'il y a là... Un petit peu de vinaigre blanc et... Touti quanti ! Oh là, mais cette ambiance de malade, tellement plus prenant que caisse au protocole. C'est quoi ça ? Oh, oui ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi UDISUS ? Quoi 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 qu'est-ce qu'il a encore fait ? Jésus. Ok, un deuxième tuyau. Deuxième, c'est bon. Parfait. Le plop garantit la fraîcheur, nickel. Oh, c'est un peu vertigineux. Bon, j'ai l'impression que quand il a hurlé, c'est peut-être une plateforme où il a vu quelque chose, je sais pas. On a vu le petit Jésus. De Chris Issyung. Mais arrêtez, il a rien fait, Jésus ! Brèche. Qu'est-ce qu'il peut m'a... Franchement. Qu'est-ce qui peut arriver d'affreux maintenant ? Vraiment. C'est... C'est relativement relaxant. C'est l'évolution. Ce n'est pas du tout une infection. Non, non, non. Est-ce qu'on a vraiment à s'inquiéter d'un super caca de l'espace, tu vois ? Non. Non. Tu vois ? Tu vois ? Tu vois, Jésus ? Pas de quoi s'inquiéter. Dans la caca d'axi, personne ne peut vous entendre. Oh, la cage ouverte ! Oh, non. Un détail. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup, tu vois. Ce tentacule jouer du piano debout. Attends, il y a un tentacule qui joue du piano. Quoi ? Je trouve la console environnementale. C'est génial. C'est la dernière chose que vous avez besoin pour nettoyer le jardin. Mais au premier, vous avez besoin de restaurer le reclaimer de l'eau. Je crois que j'ai trouvé... Il manque le jaune. Regardez, franchement. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter ? Ben non. Non, non, non. Il reste le jaune. Alors là, c'est le 4. 4, jaune. Ok, tu veux le tuer au jaune. Regardez. Oh, je m'en... Je ne sais pas qui s'inquiète dans... Les gens qui s'inquiètent, s'inquiètent vraiment pour rien dans ce vaisseau. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Ta tronche de l'écharpe. L'écharpe, il parle bien sûr, évidemment. André ! Ils ont dit que c'était safe, alors. C'est safe. Moi, je suis ok pour les croire. Je suis ok pour les croire. Tant qu'on ne donne pas à manger après-ménuit à ce basilic, tu vois. Ok. Là, on a... Ah, il me semblait qu'il y avait un autre passage par là. Quand on est monté... Ah, ça y est, il y a un autre passage là. Là... Ok, c'est là où on n'est pas là, c'est ça. Mais non. Ce n'est rien du tout, voyons. Non, non, non. Pourquoi s'inquiéter ? Jésus ? Jésus ? Une truelle. Silence, ça pousse ! Très bien. Ah, yes. Et là, le troisième ! Yes. Alors, même un incompétent comme lui... Arrêtez, ce n'est pas Jésus ! Arrêtez de l'accuser à tout bout de champ. Ok, j'en ai 3 sur 3. J'en avais 2. C'est ça, c'est pour ça. On a dû en erreur. Le rouge. Ok, ok, ici. Parfait. Jaune. Petite utilité, bien sûr, évidemment. Le bleu, c'est le bleu. Connecté. Je crois que c'est le bon. Ok. C'est soit en haut, soit en bas. Là, on le met. Voilà. Oui ? Bah, mets-le dedans ! Ça va. Voilà. Et moi, je ne l'ai pas compris tout de suite. Par exemple, quand tu prends un objet, là, tu vois les options à gauche ? Les options à gauche apparaissaient uniquement en baladant ta tête. Et c'est pareil, quand tu trouves un cahier, un carnet pour tourner les pages, il faut que ta tête, ta caméra, elle se balade sur l'objet, en fait. Et je trouve ça immersif. Bien plus que... Sur quel est ton protocole ? J'ai réglé le problème ! Regardez ! Y'a plus de soucis 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 ! C'est ça, l'évolution ! Génial ! Docteur Vodka, c'est vous ! Oui, 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 oui ! Oh, shit ! Non, 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 non ! Non, 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 ne te retourne pas ! Mache, j'ai laissé le... Aïe, 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 aïe ! Oui, oui, non, non ! Non, oui ! Non ! Crotte de marmotte ! Non, 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 descendre ! Descendre ! Oui, excellente idée ! Franchement ! Y'avait pas de quoi s'inquiéter ! Ils sont tellement inquiétés pour rien, franchement ! Shit ! Non ! Non ! Ouais, ça va, on s'inquiète vraiment pas rien, je trouve ! Couche ou droite, couche ou droite, couche ou droite ! Et puis la retire par l'avant ! Alors que... C'est... 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 C'est pratique, une colonne à tes balles, en vrai ! Est-ce que tu veux qu'on en parle ? Non, 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 on va pas en parler, tu sais quoi ! Ok, là ? Là, c'est coincé, là, c'est coincé ! D'accord ! Oui ? Ah, c'était vraiment coincé ! Une créature horrible dans la serre ! Mais non, c'est rien ! Commandant en vodka ! J'ai besoin d'en warner ! Hum... Ok. Ils se sentent tous barrés... Tout va bien ! Ça va, ouais... Yes ! Oh ! Cher papa ! J'ai mon permis ! J'ai mon permis vaisseau spatial ! Attends ? J'ai mon permis ! Oh, Jesus ! Ok, tout va bien se passer, maintenant ! Franchement... Quoi ? Quoi ?! Quoi ?! Quoi ?! Quoi ?! C'est le mec ?! Chui ! Et qu'est-ce que tu ne sais pas ? C'est le mec ! C'est le mec ! Wouah ! Ah ! La tisane qui tourne mal. Wouah ! La tisane qui réacte à ma main. Quoi ? Wouah ! Quoi ? Il se passe sous la peau. La peau est brillante. Pourquoi est-ce que ça se passe ? Quoi ? Quoi ? Mauvaise idée. Mauvaise idée. Du coup, la main, on comprend mieux la cicatrice avec la main. Il y a tellement plus de l'or que... Quoi ? Mais whaaaaat ? Fully powered. Ah, ma main ! Quoi ? Wouah ! Wouah ! Aïe, aïe, aïe ! Vais-je avoir le temps ? Et il y a une pression qui s'en perd ! Placez l'orbe. Aïe, 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 aïe ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Où suis-je ? Le sommeil n'a pas de domaine propre. Qui pourrait imaginer les terribles merveilles nées de mes efforts secrets ? Ceux qui dorment me récompenseront-ils ? Choisiront-ils de me punir ? M'ont-ils seulement remarqué ? Les enfants de Mars vénéraient une entité dont le nom se traduit grossièrement par... Machine Immaculée. Ces orbes sont des artefacts de ce culte mystérieux. Ils sont imprégnés de cette lumière céleste qui les alimente l'anima. Elle repousse les ténèbres, mais aussi le fluide mystique des rêveurs. Les ignorants appellent la pourriture de Nergal, la semence du ver noir, ou encore la sourire. Je vais moi-même reprendre ces derniers termes. Car ce liquide entache véritablement l'esprit, il inscrit les textes illuminés, qui se tortillent dans le tome éridé de nos crânes, telle une muse perfide. Mais mon esprit est saturé. Une page entièrement plongée dans l'encre est aussi vide qu'une page blanche. Vide de sens. Folie ! Les efforts nécessaires pour écrire son... Le texte devient illisible. Mais si je pouvais repousser la sourire, même légèrement. Si je réussissais à regagner un peu plus de mon esprit humain, je serais plus à même d'exploiter ces pensées surnaturelles. Je pourrais réaliser des miracles que ni l'argile humaine, ni les rêves liquides et dormeurs ne peuvent accomplir séparément. Les orbes sont corrompus, mais je peux les restaurer. Oui, ceux qui dorment me remarqueront. Et quand je plongerai dans l'infinité de l'abysse, il me sourira ! Il me faut une orbe ! Non, le contexte a complètement changé ! Ouah ! C'est incroyable ! C'est incroyable, c'est incroyable ! Mais ouais, le Moon of Madness... Tu comprends mieux, mais... Où suis-je ? Ce mail n'a pas de domaine propre. Je m'appelle Visible. Je suis toujours sur cette planète. Du calme, je vais mettre ma méthode par écrit. Pour la postérité. J'ai pris l'orbe vermiculée. Je l'ai chargé à l'aide de la machine que j'ai assemblée à partir des plans martiens. L'anima surchargé a brûlé la souillure. Ça a marché, mais seulement pour une courte durée. Le pic d'anima retombe rapidement, ce qui permet à l'infection par un agent pathogène du point zéro de reprendre. Et si je plongeais dans un de mes bassins ? Pourquoi ? Ma théorie est solide. Yes ! Solide ! Solide ! Où suis-je ? Le sommeil n'a pas de domaine propre. Je m'appelle, je suis toujours sur cette planète. Aujourd'hui, j'ai vomi de dégoût face à mon propre échec. Est-ce que j'ai vomi à essayer de s'enfuir en... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qui fait ça ? Qui utilise la masse gélatineuse de ses orbites ? Dénoncez-vous ! En vrai, ça... En vrai, ça va. En vrai, ça va. En vrai, ouais. Ok. Mais je trouve l'ambiance terrible. Franchement, je trouve ça giga chouette. Il me faut plus énergique. Ok, il faut le recharger avec le catalyseur, je pense, là-bas. Recule ! Recule ! Recule ! Recule ! Recule mieux ! Ok. Ok. Il faut que je le regarde. Il faut que je le scrute, en fait. Avec la barre espace. Il faut que je le regarde dans l'œil, les yeux. Il faut que je le regarde dans le bubon. Duel de bubon. Ah, on est vraiment... Si je détourne les yeux... Ouiiii ! Là, il est rechargé. C'est ça ? Non, 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 non ! C'est une créature ! Non, je dois le scruter, en fait. Il faut que c'est menaçant... ... ... ... Non, recule ! ... ... Allez, là ! Ah, c'est touche-en-jouille ! Allez, hop, là ! ... 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 C'est quoi, là ? ... ... ... ... ... ... ... C'est qui ? Docteur Bubon. Ok, c'est parfait. Ok. Il faut que je charge là aussi. C'est pas grave. Ça a commencé par la même phrase, je sens. Ça, où suis-je ? Le sommeil n'a pas de domaine propre. Qui suis-je ? Est-ce que j'existe ? Personne n'existe. Nous ne sommes que pensés. D'autres pensées sont arrivées. On dirait des astronautes. Des combinaisons. Ils risquent de réveiller des rêveurs. Je crois que je vais les torturer. Ma mère me faisait peur avec des histoires de sorcières. Surtout celle de Jenny la malfaisante, qui a tiré les enfants dans une mare pour les dévorer. Mais ma mère n'a jamais existé. Je pourrais être Jenny la malfaisante. Ou plutôt Jenny la sourire. Je vais donner les pires cauchemars à ces astronautes. Je me demande si la lueur si belle, cette arbre pourrait les attirer. Je pourrais alors le sourire. Être le sourire carnassier sous la lanterne d'une baudroie. Il va falloir filer. What ? Ok, là il y a... Ok. On récupère ça. On va simplement récupérer ça et le charger en face. Je trouve ça hyper stylé. Je trouve ça très audacieux comme lore, comme ambiance. Ce n'est pas courant. Ça nous sort vraiment de tout ce qui est habituel. Je trouve ça vraiment stylé. Comme expérience narrative, comme expérience de jeu, comme tout ça. Je trouve ça vraiment bien. Ça surprend et je trouve ça hyper agréable que ça... Surprenne ! Je trouve ça bien, vraiment. Je viens de feuler. Quel est ton problème ? Avec le feulage. Ok. À moi ! Ok. On ne s'attend pas du tout à ce genre d'histoire. On ne s'attend pas du tout avec ce genre de lore. On ne s'attend pas à... Wow 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 ! Non, merci ! Non, on ne s'attend à rien de tout ce qui se passe là. Et c'est ça qui est chouette. Ok, il doit y avoir une énigme là. Là, c'est bloqué. Non. Ok, il doit y avoir une énigme. Le placement de récupération d'énergie. Genre, tu poses ça ici. Tu recharges. Est-ce que tu peux prendre ça ? Non. Peut-être monter ? Non, il ne faut pas monter. Là, il n'y a rien. Si on ne passe pas là-bas, on t'aide. Ok, il doit y avoir une autre orbe. Ah, ah, ah. Yes ! Ah, on ne l'avait pas rechangé, c'est pour ça. Oh ! Quel coquin ! Ça, on l'a activé. Ah, ah, attends. Vous avez entendu ? Oh, bien vu ! Encore. Ah ! Le fameux trio. L'orbe est chargée. Aïe, aïe, aïe. En face, ça va essayer de venir. On va venir. Cac, 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 cac. On va savoir ce qui me suit. Ça. Ok, sacré genou. On est dans un endroit, mon gars. Ok. Là, j'ai du mal à avancer, mon personnage. Il a du mal, là. Il avance. Il galère. Il galère. Ah, ok. La folie. Les tentacules. Bonjour, petit songe. Quoi ? Ce n'est pas la créature qu'on avait aperçue au début. Quoi ? Quoi ? Just like you, Scar. They made such noise. They tried to wake the moons. Your whole Delirium about to see you. They must never wake. The lullaby must never end. The moons band above us. It is all by the brilliant equation. Once you read book, it's already too late. It is the contagion of forever. C'était toujours trop tard ! Hoping au show, mon petit rêve ! Wow ! Sous-titrage Société Radio-Canada